et bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve sur pc building simulator donc qui est un simulateur de montage et dépannage de pc donc habituellement sur la chaîne je ne fais pas de jeu mais là je trouvais que le jeu était parfaitement dans la thématique de la chaîne c'est pour ça qu'on va faire un petit peu le tour je ferai peut-être pas toute une carrière suivie étant donné qu'il y a déjà pas mal de personnes qui se sont mis dessus on se fera peut-être une ou deux vidéos donc de montage libre le free build là on va recommencer donc j'ai déjà joué un petit peu on va recommencer un petit peu donc la carrière à zéro pour que vous puissiez voir un petit peu comment le jeu fonctionne donc pour résumer c'est un jeu qui ressemble fortement à car simulator c'est à peu près le même principe on retrouve à peu près les grandes lignes c'est à dire que vous avez un shop pour aller chercher vos pièces vous réceptionnez donc les pc là contrairement à car simulator vous pouvez les recevoir par 3 ou plus et vous allez pouvoir en fait faire divers dépannages que ce soit des upgrades de pc des remplacements de composants donc on va voir un petit peu tout ça on va faire new game on va partir sur une nouvelle carrière et on va voir un petit peu comment le jeu fonctionne donc en fait vous tenez une boutique informatique et donc à vous de tout gérer c'est plutôt réaliste alors par contre le jeu est en anglais alors apparemment il y avait eu des traductions en français mais ça fonctionne pas super bien apparemment ça a été resupprimé entre temps donc là pour l'instant ça sera en anglais bon après vous verrez vous pouvez simplifier un petit peu quand vous regardez les mails ou autres donc là c'est parti alors ici donc vous avez votre shop au fur et à mesure en fait du délevel et de l'argent que vous allez gagner vous allez pouvoir rajouter des tables des établis pour pouvoir en fait tout simplement gérer plusieurs pc à la fois ici vous avez votre pc principal et ici donc ça va être les différents dépannages qui va y avoir à faire donc ici on va prendre le premier dépannage donc on va sélectionner le pc on va aller le poser sur le bureau voilà donc ici il nous dit qu'il faut que le pc doit être booté et on doit enlever les virus alors pour ça on va commencer tout simplement par connecter le pc donc pour ça on va dans câbles hop on va bouger ici et on va connecter les différents câbles donc ici le câble usb ici le deuxième donc c'est pour clavier et souris l'alimentation et la carte graphique ici ensuite on va installer notre clé usb c'est la clé usb qui va nous permettre en fait d'avoir les différents logiciels et d'installer les logiciels ainsi que les systèmes d'exploitation donc on va la mettre on va démarrer la machine et là on va se rendre sur l'écran on entend la petite musique de l'os qui démarre une fois qu'on est dessus donc on va aller dans ajouter des programmes donc ça c'est grâce à notre clé usb on va mettre virus scanner tout simplement voilà il va finir de s'installer il va nous demander de redémarrer on va pouvoir lancer le scan donc jeu plutôt réaliste vous pouvez aussi bouger les fenêtres c'est quand même plutôt pas mal fait donc là on va nettoyer et donc ce pc est terminé on va pouvoir le ramener à l'entrée donc à chaque fois que vous avez fini en fait vous ramenez vous récupérez vous ramenez en fait vos pc à l'entrée voilà hop ça c'est fait on va pouvoir aller collecter l'argent maintenant donc pour ça il suffit d'aller sur notre pc d'aller dans mail donc c'était ce pc là on va faire collect et on va supprimer le mail pour que ce soit plus simple voilà tac ici il nous dit qu'il est content et là vous allez donc du coup recevoir les nouveaux mails avec donc les prochains prochaines opérations à faire donc on peut voir sur les prochaines donc si vous n'êtes pas trop familiarisé avec l'anglais vous pouvez tout simplement faire avec les objectifs donc ici il nous dit qu'il veut installer un disque dur ez store 500 gigas donc pour ça on va aller dans notre boutique en fait et on va commencer à commander le matériel donc on va aller dans storage donc lui il a dit qu'il nous veut donc le mortoni ez store 500 donc on cherche mortoni ez 500 c'est celui-ci on va l'ajouter au panier bien sûr on prend le dépannage ici c'est comme on a fait tout à l'heure il faut enlever les virus et lui il a donc sa carte graphique qui est HS et il veut minimum une gtx 970 faites attention quand vous choisissez le matériel de prendre toujours au moins cher étant donné que ici on vous donne déjà le prix que le client va payer donc essayez toujours de vous en sortir au mieux donc ici il dit qu'il veut une gtx 970 gamer ou mieux mais on va se tenir à la 970 gamer parce que c'est la moins chère donc on va aller dans le magasin et donc on va prendre la gtx 970 gamer ensuite on va dans notre panier on a plusieurs méthodes de livraison soit 3 à 5 jours on va voir comment on passe d'un jour à un autre soit le lendemain ou soit de suite nous on va prendre le lendemain pour 30 dollars on achète hop ici je vais accepter le dépannage hop ça on va l'enlever essayez d'effacer vos mails au fur et à mesure parce que vous allez voir que ça devient vite complet donc ici on se retrouve juste avec les 3 jobs donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au jour suivant parce que nos livraisons arrivent le jour suivant et en même temps les pc des clients vont arriver le jour suivant aussi donc pour ça vous allez à la porte en fait tout simplement vous faites terminer la journée et là vous faites go to work pour passer au lendemain faites attention à autre chose aussi quand vous faites ça vous avez le calendrier il faut faire attention au week-end parce que vous allez voir pour les pc vous avez des délais pour les faire les personnes vont vous dire par exemple qu'il veut son pc dans 3 jours qu'il veut son pc dans 5 jours comptez bien les week-ends pour savoir si vous pouvez prendre le dépannage ou pas ici donc on se retrouve le lendemain on a ici nos commandes qui sont arrivées donc on va les collecter on a bien notre disque dur et notre carte graphique et on va commencer à prendre des pc un par un donc ici c'est la carte graphique à changer donc on installe le pc sur l'établi on va commencer par l'ouvrir donc vous voyez vous pouvez retrouver un petit peu la manière d'utiliser par exemple carte mécanique qui était à peu près pareil donc là j'ai retiré la carte graphique je vais aller dans graphique card celle là c'est l'ancienne je peux la vendre ou je peux l'utiliser pour si elle est bon celle là est cassée si elle n'est pas cassée je peux la garder et la remonter sur un autre pc sur un autre dépannage donc ça ça peut vous permettre de faire gagner de l'argent aussi là on va mettre la nouvelle donc on la monte on la vise celle-ci ne nécessite pas d'alimentation dans pc part on va aller récupérer sa paroi voilà on la remonte on va brancher les câbles alors ici on n'aura pas besoin de mettre la clé usb parce qu'en fait quand il vous met pc canboot to os ça veut dire tout simplement que vous devez démarrer le pc vous n'avez même pas besoin d'aller sur l'écran donc généralement ce que vous pouvez faire c'est ça vous mettez sur le côté vous allumez vous attendez que le système démarre et voilà et là il vous dit que c'est bon c'est fini vous n'avez plus qu'à le ramener donc on va le ramener à l'entrée celui-ci est fini alors petite particularité le clavier est configuré en QWERTY donc faites attention sur les touches directionnelles ça ne sera pas vraiment dans l'ordre et je n'ai pas vraiment trouvé comment les changer ici on a un scan virus je crois que c'est ça voilà ici on a un scan virus et on doit nettoyer le pc donc pour nettoyer le pc tout simplement voilà on se met en mode démontage on va enlever la paroi donc vous restez cliquer sur les vis en fait pour démonter tout simplement dans install vous allez dans tools vous allez avoir la bombe air comprimé et tout simplement vous restez cliquer vous la passez un petit peu partout sur le pc et de toute façon ça va passer en vert sur le côté sur le tableau des tâches du moment où ça sera bon donc voilà là c'est bon on repart dans install on va remettre le capot voilà on revisse et ensuite il veut qu'on enlève ces virus donc on va rebrancher donc ça c'est pareil selon les niveaux en fait tout simplement vous allez pouvoir gagner aussi quelques facilités c'est à dire que ces câbles là pour l'instant je le fais manuellement mais en fait je vais pouvoir acheter donc un système automatique pour que les câbles en fait se mettent tout seul du moment où je mets le pc en fonctionnement donc hop je vais installer ma clé usb donc toujours dans tools voilà donc ici quand je vais en fait dans install tout simplement ça c'est mon inventaire c'est ce que j'ai moi en stock après si vous n'avez pas en stock il faudra aller sur le magasin donc ça c'est bon on va démarrer le pc on va aller dessus donc on a toujours la petite musique démarrage selon les personnes vous verrez que à chaque fois le fond d'écran change donc ça c'est plutôt sympa donc là c'est pareil j'installe l'antivirus depuis ma clé usb on va redémarrer même opération que tout à l'heure voilà là je vais passer mon scan d'antivirus et donc c'est bon ce pc là est terminé je l'éteins je le récupère et on va aller le poser à l'entrée on va aller le mettre au fond hop trouver les touches tac vous pouvez voir directement quand vous les avez comme ça donc vous avez déjà ce qu'il y a à faire dessus via le petit post-it sinon vous restez vous passez dessus sans cliquer et vous pouvez voir où vous en êtes il va vous marquer les différentes étapes là on peut voir que ces deux pc qui sont terminés on va prendre le dernier alors celui-ci on devait changer le disque dur alors sur celui-ci on va défaire le côté c'est celui-là alors ça dépend des boîtiers certains boîtiers c'est par l'arrière d'autres c'est par l'avant un petit peu comme en réalité en fait tout simplement on va essayer de tourner ça mieux voilà comme ça voilà donc celui-là je le savais tout simplement parce que voilà j'ai déjà fait un petit peu l'émission donc ici c'est un rajout donc on ouvre le rail donc le caddie ou le support plutôt sur PC on va dans stockage on récupère donc le disque dur qu'on a acheté on l'installe hop on rentre le petit rack on va connecter le disque dur l'alimentation et le port SATA maintenant on peut remettre le capot et là c'est pareil il demande juste de démarrer le système on n'a pas besoin de la clé USB on va mettre installer les câbles voilà le PC démarre il n'y a pas de soucis c'est terminé on va l'éteindre on va le ramener à l'entrée et on a fini nos 3 jobs donc vous voyez un petit peu le principe du jeu bon après Fouette France ça devient assez répétitif ça va être ça ça va s'améliorer un petit peu dans le temps mais ça va être à peu près les mêmes dépannages donc qu'est-ce qu'il va y avoir comme type de dépannage donc d'abord on va les collecter voilà voilà tac tac et tac en même temps je supprime les anciens mails là on me dit que j'ai débloqué de nouveaux composants et là j'ai mes 3 prochains dépannages donc on peut voir déjà par exemple qu'on va avoir un upgrade de ram à faire on va avoir ensuite remplacer air cooler donc ça va être le ventirat du processeur et faire un nettoyage donc avec la bombe air comprimée et ici donc on va avoir enlever les virus donc faites attention comme vous voyez ici vous avez des fois des délais il faut bien faire attention au délai faites attention au prix aussi parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines missions qu'on va vous envoyer qui sont pas forcément réalisables parce que vous allez avoir la personne qui va vous demander alors ce qui arrive assez souvent c'est que en fait sur le PC alors je vais voir si je peux vous le montrer ici en fait voilà vous avez 3DMark et le 3DMark va vous permettre de sortir un score du PC et tout simplement quand il y a certaines personnes qui vont vous dire je veux que vous upgradez on va attendre la musique voilà que vous upgradez mon PC pour atteindre par exemple 3000 points au 3DMark donc pour ça en fait tout simplement vous allez faire le 3DMark on va en laisser un tourner c'est la machine qui est sur l'atelier je ne sais plus ça est très performante non pas des masses voire pas du tout et en fait voilà tout simplement vous allez devoir faire le 3DMark pour voir tout simplement le résultat et vous allez pouvoir estimer donc via un petit logiciel que vous allez acheter dans la boutique qui va vous permettre de comparer les composants de remplacer le composant en question pour arriver au score qui est demandé peut-être pas très clair ce que j'ai dit bon ici on va arrêter parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas sur ce PC là donc voilà donc la chose qu'il va y avoir c'est que sur certains PC vous devrez remplacer le processeur pour arriver au score qu'on vous demande sur de votre carte graphique faites très attention parce que vous allez tomber des fois sur des PC où on va vous donner 200$ et vous vous rendez compte que la personne a un PC avec un scéléron et une carte graphique plutôt bas de gamme et que tout simplement vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le budget donc faites attention parce que les missions ne sont pas forcément calculées pour que vous ayez du bénéfice à chaque fois sachez que quand vous prenez un PC là tout à l'heure par exemple on a changé la carte graphique mais je peux changer n'importe quel composant du PC du moment où le final est bon c'est tout ce qui compte le jeu n'est pas bridé vous pouvez remplacer n'importe quelle pièce à n'importe quel moment peu importe d'épannage donc faites attention un petit peu à ça vous verrez que c'est quelque chose qui tombe assez souvent le fait de devoir d'avoir un objectif soit pour pour avec du 3D marque soit alors là je crois que je ne l'ai pas encore parce que ça il faut l'acheter après vous allez avoir une autre application en fait voilà qui va vous permettre d'avoir toutes les caractéristiques des jeux donc vous allez avoir par exemple une personne qui va vous amener votre PC son PC et vous dire je veux que mon PC puisse faire tourner Battlefield par exemple donc vous allez devoir regarder les spécifications de Battlefield pour aligner son PC à ça donc voilà grossièrement un petit peu tout ce qu'il va y avoir à faire des fois vous allez avoir un PC à monter aussi de A à Z donc ça on le verra dans une autre vidéo on le fera hors mission on va se faire un petit free build pour voir un petit peu comment ça fonctionne allez sur ce moi je vous laisse pour cette vidéo là on verra si on continue un petit peu la carrière mais il y a pas mal de monde qui le fait déjà et il faut savoir que les missions sont pas vraiment aléatoires donc vous allez voir la même chose donc je pense pas que je fais une grosse série sur ce jeu là mais je tenais à tout prix à quand même à sortir quelques vidéos parce que c'était parfaitement dans le thème de la chaîne et je trouvais ça plutôt sympa c'est plutôt pas mal fait même si ça peut devenir assez répétitif au bout d'un certain moment donc voilà moi sur ce je vous dis à de prochaines vidéos allez ciao ciao